Musique Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Babino Serap C'est un agréable devoir pour nous de conduire ce temps de communier avec vous. Nous croyons de tout cœur que la grâce de Dieu se manifeste dans vos différentes familles. Et c'est pourquoi nous avions dit ces derniers temps qu'il ne faut pas y aller avec la force. Il ne faut pas y aller avec la manipulation. Il ne faut pas y aller avec le chantage. Le chantage c'est dire que si l'autre ne change pas, vous aussi vous n'allez pas changer. Il ne faut pas aussi y aller avec des menaces. Il y en a qui se disent, il faut que ça change ici. Il faut que telle chose se passe ainsi désormais. Dès que ce ton est emprunté, l'autre se sent déjà un peu blessé. Parce qu'on est en train de l'amener sur une voie de force. Et on est en train de le menacer. Là, c'est une épreuve de force qui rentre en ligne de compte. Alors que la vie à deux, ça doit être plus la négociation. On voit que d'un côté, certaines choses ne vont pas bien. On ne va pas y aller de façon rapide. On va prendre certaines précautions. Et on verra dans quelle mesure négocier des changements. C'est un processus de négociation. Pour que ça se passe dans la paix, il faut que ce soit dans un style de négociation. En fait, on est en train de solliciter des changements. On est en train de voir dans quelle mesure certains aspects de votre vie de couple peuvent changer. Et en ce moment, on voit non seulement l'intérêt de l'autre, mais son propre intérêt. On regarde comment on va s'y prendre. Quel style de communication on va adopter ? On va faire attention même au moment choisi pour parler de ces choses. Et on va voir comment s'y prendre et comment aller étape par étape. Mais n'y allez pas tout de suite en commençant à vous plaindre. Comme ce jeune couple dont nous avions parlé, au début de toute cette série-là, ce couple Joe et Rita. Et Joe et Rita, ce jeune couple qui était parti voir, et l'homme était parti voir le pasteur. pour dire, bon, voilà, lui, il est venu voir le pasteur parce que vraiment, ça ne va pas dans son couple. Pourquoi ? Ce jeune couple, déjà, ça ne va pas. Et comme beaucoup de jeunes couples, déjà, ça ne va pas. Le pasteur lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, mais regardez, pasteur, mon épouse devait être là avec moi. Mais elle n'a pas pu être là parce qu'elle a cherché envers la clé de sa moto. Elle est maladivement désordonnée. Elle souffre d'une maladie appelée le manque d'organisation. Elle passe trop de temps à chercher ces choses qu'elle jette pêle-mêle. Et en plus, pasteur, elle est dépensière comme tout. Quand l'argent rentre dans sa main, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle en fait. Et puis, pasteur, et quand je regarde, c'est une télé qu'a fait à mon épouse. On n'allait même pas avoir une intimité. Les relations sexuelles semblent ne même pas l'intéresser. Et puis, d'ailleurs, elle semble être une qui peut vivre sans ça. Alors que ça, c'est un aspect important dans la vie d'un couple. Il y a un pasteur qui cherche à rencontrer la femme. Et la femme dit, mais il est tout le temps en train de crier sur moi. Il est tout le temps en train de me faire des reproches. Mais quand nous regardons, chacun se plaint de l'autre. Chacun aspire à un changement. Mais aucun d'eux ne sait s'y prendre. En réalité, quand nous regardons, et quand l'homme se plaint de certains points, il parle de la femme, mais en fait, il y a aussi son intérêt. Il dit, ah oui, je suis obligé de l'aider à s'organiser. Autrement dit, je veux passer moins de temps à chercher à aider ma femme. Parce que ça me fait perdre du temps. Et puis, quand elle dépense beaucoup, c'est l'homme qui lui donne l'argent. Donc l'homme dit, elle est trop dépensée, mais en réalité, lui, son intérêt, c'est qu'elle dépense moins pour que la famille puisse se sentir mieux. Et puis, si elle s'intéresse aux relations intimes, lui aussi, c'est son intérêt. Il va aussi vraiment se sentir bien dedans. Donc ici, c'est toujours partagé. Il y a l'un et l'autre à son intérêt. Chacun défend toujours quelque chose, même si la personne ne dévoile pas ce qu'elle défend. Il faut amener votre couple dans le repos. Le couple, comme nous l'avions dit lors des dernières émissions, le couple doit savoir s'asseoir et faire voir dans quelle mesure, point par point, il peut amener le changement. qu'il faut le faire dans l'amour, dans le respect, dans le respect l'un de l'autre. Il faut qu'on parle précisément dans cette émission, nous allons nous appréhender sur la puissance de l'amour. La puissance de l'amour dans la vie du couple, dans la vie du couple, quelqu'un doit se donner, développer des attitudes pratiques et aussi voir dans quelle mesure il peut apporter vraiment un souffle nouveau dans le couple. et l'amour de façon pratique manifesté dans le couple va amener beaucoup de changements. Et vous voyez, quand un vieux couple, un couple d'un certain âge, un jour, ils étaient assis, ils se rappelaient des bons vieux temps. Ils se rappelaient de comment ils se sont fait la cour. Ils sont conscients qu'ils sont passés par un certain nombre de difficultés. Et puis, à un moment, chacun n'a pas souci de prendre vis-à-vis de l'autre. par rapport même à des choses pour lesquelles ils voulaient des changements. Et donc, ça avait amené des petites crises. Mais comme ils étaient dans un moment où tout semblait aller bien, ils ont évalué toute leur vie. Et puis, ils étaient en train de se rappeler des temps où ils allaient l'un chez l'autre. comment ils ont avancé jusqu'au mariage. Comment c'était facile pour l'un et l'autre de changer avant le mariage. Ce que l'un demandait, l'autre le faisait. Et il y avait toujours des changements positifs. Des changements qui se produisaient facilement. Et ils étaient en train de méditer sur ces temps-là. et puis l'un me dit « Mais regarde, quand j'étais vraiment amoureux, il y a eu des moments où je me rappelle avoir traversé une rivière un jour pour venir te voir. Il n'y avait pas de pirogue ce jour-là. J'ai dû nager, traverser la rivière. J'étais tout trempé parce que j'étais pressé de te voir. Ah, c'était beau. Et la femme s'est dit « Mais mes parents à un moment me disaient de ne pas trop sortir. Mes parents me disaient de rester toujours à la maison. Mais tu te rappelles un jour j'ai même escaladé le mur parce que je devais te voir. Ah. Et puis la femme me dit « Mais tu te rappelles tu fumais. » Mais dès que je t'ai dit que je voulais que tu arrêtes de fumer. Ah, ça a été rapide. Ah oui, l'homme me dit que c'est tout à fait normal. Et la femme lui dit « J'avais remarqué que tu ne savais pas bien danser. » Et je t'ai même demandé d'apprendre à danser. Et tu te rappelles de ce que tu m'as dit « Tu t'es enfermé un jour dans la maison. » Et tu as appris toi-même à danser en te regardant dans la glace et le miroir devant. Tu as esquissé des pas de danse. Tout ça parce que tu voulais vraiment me prouver que tu opérais des changements dans les domaines que toi tu voulais. Et puis chacun de nous était prêt à tout parce que l'amour brûlait dans notre cœur. pourquoi il y avait tant de... C'est-à-dire ce que l'un demandait l'autre le faisait. Même si c'était difficile. Imaginez des gens qui vont escalader le mur tout le monde. Un homme qui va traverser une rivière dans la natation parce que sa fiancée était de l'autre côté dans un autre village. ils se sont rappelés de tout cela. Ils ont tiré cette conclusion. L'amour était vivant dans notre cœur et nous nous aimions tellement que quand l'un demandait un changement dans l'un ou l'autre aspect de la vie de l'autre ça se passait vite et bien. mais pourquoi au fil du temps ça a changé? Pourquoi cet engouement de changer rapidement par rapport à certains aspects de la vie du couple pourquoi cet engouement a diminué? Et la femme s'est assise elle a dit mais à un moment tu me suis rendu compte que tu réclamais trop de choses tu voulais que trop de choses changent autour de nous dans la maison mais quand je regardais c'était ton intérêt tout le temps en fait tu voulais que les choses changent parce que ça t'arrangeait toi et comme je voyais que beaucoup de choses tournaient autour de tes intérêts donc ça a commencé un moment à m'irriter parce que c'était des intérêts égocentriques et puis un moment j'ai vu comme c'était comme si tout le monde le monde doit tourner autour de toi seul l'homme a dit ah oui je reconnais cela donc la femme dit la conclusion de tout cela c'est que chacun doit travailler au changement dans le couple mais en regardant son intérêt mais l'intérêt de l'autre et c'est pourquoi pour beaucoup de couples des centaines de couples qui peuvent même être en train de suivre cette émission il faut toujours regarder est-ce qu'on s'intéresse à l'intérêt de l'autre est-ce que tout ne tourne pas autour de nous et de nos propres besoins même quand on se plaint de la façon de faire de l'autre mais regardez votre motivation c'est quoi est-ce que c'est pas une motivation beaucoup plus personnelle l'attitude de l'autre peut-être ça vous irrite parce que vous ne trouvez pas tout de suite votre compte personnel et c'est là où il faut changer la tendance quand nous changeons la tendance à ce niveau quand nous montrons à l'autre qu'on cherche plus son intérêt et que ça peut se démontrer que en fait là nos plaintes ou ce que nous recherchons comme changement c'est beaucoup plus pour l'intérêt de l'autre vous aurez plus rapidement des résultats et c'est pourquoi dans le couple chacun doit faire l'effort pour un don de soi pour que l'autre se sente aimé chacun doit se sentir aimé dans le couple cela veut dire qu'il faut ouvrir les yeux il faut développer ses sens dans le couple pour regarder qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre se sente bien qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre se sente aimé qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre voit que c'est son intérêt même que je cherche en première position et c'est pourquoi ici l'amour doit être le maître mot dans la vie du couple un amour vrai un amour sincère c'est sûr que ça ne sera pas un amour euphorique comme au début c'est-à-dire au début des relations où chacun était coûte que coûte en train de vouloir faire des choses extraordinaires pour l'autre parce que voyez-vous avant le mariage jusqu'au fiancé souvent dans certains couples on voit qu'il y a comme quelque chose une petite folie parce qu'on aime tellement on veut donner tout à l'autre on montre que son meilleur côté et on montre que ça ne sera que le paradis et la réalité va montrer autre chose donc ici il faut avoir la tête sur les épaules mais se convaincre de son amour dans son cœur et savoir que cette femme-là ou cet homme-là c'est mon époux c'est mon épouse nous sommes faits l'un pour l'autre et l'amour doit guider tout ce que nous faisons l'un pour l'autre et c'est en ce moment-là que chacun doit voir qu'est-ce qu'il peut faire et c'est pourquoi un homme a dit un jour à sa femme il dit mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider qu'est-ce que je peux faire pour faciliter ta vie comment je peux être un meilleur mari pour toi ah là ça va toucher sa femme parce qu'elle disait que c'était l'une des premières fois qu'elle voyait son mari s'intéresser véritablement à elle à travers ces questions elle dit son mari qui lui demande comment je peux être un meilleur mari pour toi elle était touchée et là elle a compris que quelque chose changeait dans sa vie surtout en empruntant le chemin de l'amour les choses deviennent différentes dans le couple chaque être vivant a besoin de se sentir aimé même la personne la plus dure la personne la plus difficile et même une personne caractérielle elle veut en réalité sentir au fond de lui que son conjoint l'aime que ses enfants l'aiment et donc quand nous regardons certains veulent toujours avoir la preuve de l'amour pour eux et pour certains c'est par des paroles valorisantes ou encore des paroles d'encouragement d'autres aussi c'est par des gestes affectionnels d'autre part des moyens précis comme des cadeaux ou simplement le fait de s'asseoir avec eux et dans des moments de qualité mais chacun ce qu'il faut retenir c'est que chacun a un réservoir affectif et il y a une sorte de baromètre dans ce réservoir affectif il y a des moments où ce réservoir affectif vient au plus bas niveau quand ceux qui sont autour n'arrivent pas à exprimer l'amour pour cette personne cette personne là peut un moment se poser des questions même s'il ne l'exprime pas elle ne l'exprime pas par exemple une femme disait un jour qu'elle avait constaté que le langage d'amour préféré de son mari c'était qu'on apprécie ce qu'il fait c'est par cette forme d'expression qu'il sentait qu'on le valorisait et on prêtait attention à lui depuis qu'elle a compris cela elle ne manquait pas du tout d'occasion pour dire à son mari combien elle aimait et pour multiplier des petits gestes et surtout des paroles d'encouragement et des paroles valorisantes et donc du coup l'atmosphère de la maison changeait et elle a remarqué cela et elle est allée dans ce sens donc tout a changé dans la maison elle a vu qu'il y avait un changement véritable dans leur façon de fonctionner donc c'est pour juste dire que dans le couple chacun a un langage un langage d'amour préféré et donc il y a des actes d'amour les paroles valorisantes pour d'autres ça sera des cadeaux pour d'autres ça sera passer du temps avec eux des moments de qualité par exemple assis ensemble ne pas se laisser perturber par une télévision mais s'écouter et se regarder s'apprécier dans les regards ça ça plaît à certains couples et voyez quand on découvre ces actes d'amour et comment s'y prendre pour rendre agréable la vie du couple même les mariages en crise peuvent fondamentalement changer et c'est pourquoi il faut revenir sur ces actes d'amour il faut voir chercher à se comprendre quel est le langage d'amour préféré de votre conjoint par exemple un homme avait remarqué que chaque fois qu'il disait à sa femme qu'elle était ravissante même si elle était triste elle devenait vraiment joyeuse et puis ravissante effectivement elle a compris qu'il fallait dire à son mari qu'il était élégant ils se sont rendus compte qu'ils avaient pratiquement les mêmes types d'actes d'amour préférés et donc ce n'était pas surprenant d'entendre la femme dire je t'ai regardé je t'ai observé quand tu étais avec des gens et vraiment j'apprécie ton attitude quand tu es avec les gens et par moment elle disait aussi à son mari vraiment je te remercie pour avoir nettoyé les tables qui étaient un peu sales j'apprécie beaucoup cela c'est une qualité chez toi et puis par moment lui aussi il disait à la femme mais je t'apprécie tellement et vraiment je t'aime quoi je vois comment tu t'occupes de la maison il valorise la femme il élève la femme et a telle enseigne que pour faire plaisir même à son mari un matin très tôt elle a surpris son mari elle s'est levée comme la veille il n'avait plus et l'homme était venu sa moto était toute sale très tôt le matin elle s'est levée et elle a lavé la moto quand son mari est sorti il était surpris de voir que la moto était pimpante il a demandé mais qui a fait ce beau travail mais elle dit mais qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi tu es mon prince charmant je t'apprécie tellement mais regardez de simples mots mais qui changeaient la vie de ce couple là alors que dans certains pour certains des couples qui regardent il semble leur être difficile de s'apprécier alors que s'apprécier se valoriser et dire de bonnes choses sur l'autre en réalité c'est comme si on prophétise même sur sa vie et au plus vous parlez plus vous avez des paroles valorisantes des paroles d'encouragement vous appréciez positivement ce qui se passe dans votre couple et ce qui se passe par rapport à l'autre la personne pour qui vous parlez va rentrer dans ce que vous proclamez donc ici une femme qui dit j'aime beaucoup ton enthousiasme dans la maison et l'homme aussi qui dit ah ma chère épouse quand j'arrive à la maison quelle que soit la journée que j'ai passé au travail je me sens tellement encouragée et vraiment je suis contente de t'avoir comme épouse ça fait une touche dans le coeur de cette femme et la femme aussi qui dit j'apprécie tellement ta spontanéité tu rends ma vie intéressante et je ne regretterai jamais de t'avoir épousée regardez de simples mots mais qui ont un effet extraordinaire dans la vie du couple et puis une femme qui dit à son mari mais quand je t'observe résoudre des problèmes ah tu as une façon méthodique de résoudre des problèmes ça c'est comme un don que tu as l'homme sourit il est content et puis elle dit mais tu as cette façon de simplifier la vie autour de toi mais voici des simples mots elle l'apprécie elle le dit elle confesse l'homme reste dans cette perspective ça semble si simple mais ça semble si fort ça change l'atmosphère dans la maison l'homme apprécie la femme la femme apprécie l'homme et en plus chacun regarde quel est l'acte d'amour préféré de l'autre et en ce moment là elle est dans ce sens mais il y a une femme par exemple qui dit chaque fois elle dit à son mari ah quand tu voyages il faut apprendre à amener des petits cadeaux pour les gens donc là l'homme a fini par comprendre que son acte d'amour préféré c'était le cadeau pas à cause de la grande valeur mais à cause de la pensée d'amener quelque chose pour elle et c'est pourquoi pour ceux et celles qui demandent souvent mais comment faire pour découvrir l'acte d'amour préféré de mon conjoint nous disons simplement écouter un peu les plaintes de l'autre regardez qu'est-ce que la personne réclame plus par exemple un homme qui dit ah je fais beaucoup pas mal de choses dans la maison mais par moment si tu aider ça peut être bien en ce moment là il remarque que c'est la personne qui veut des petits services qu'on peut lui rendre à côté et dès qu'on va dans ce sens là on change la vie autour de cette personne ne permettez pas que votre couple soit fade ne permettez pas que votre couple la vie de votre couple soit froide et si vous remarquez même quand les choses ne vont pas bien et que vous commencez à développer ces petites attitudes les choses commencent à aller bien une bonne petite parole à côté a le pouvoir de remodeler votre couple un homme qui dit à sa femme tout le temps mais tu es véritablement une femme vertueuse alors que cette femme là il y a pas mal de points qui ne reflètent pas la vie d'une femme vertueuse mais à force de dire cela la femme a pris conscience qu'il y a des choses qu'elle doit changer si elle veut rentrer dans le standard de la femme vertueuse non seulement cela elle a été elle était obligée de revoir sa façon de faire mais c'était des proclamations qui étaient en train de transformer aussi cette femme donc il est important de regarder de sonder d'écouter un peu les plaintes de l'autre ça peut ne pas être des plaintes ouvertes mais la force de l'observation et à vouloir profondément que la vie du couple soit agréable va vous amener à découvrir l'acte d'amour préféré de votre conjoint et vous allez finir par savoir connaître mieux votre homme ou votre femme mieux savoir qu'est-ce qu'il lui faut savoir comment s'y prendre avec lui et le vouloir profondément et l'appliquer un petit cadeau qui est une véritable marque d'attention pour certains c'est beaucoup c'est pourquoi le roi Salomon va dire dans Proverbe 17 verset 8 il dit que les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit de quelques côtés qu'ils se tournent ils ont du succès regardez comment l'homme le plus sage à l'époque décrit le cadeau c'est toute une expression c'est une démonstration pratique de votre affection pour votre conjoint et cela remonte faire en sorte que l'estime de soi de l'autre monte et certains iront jusqu'à vous dire que s'il n'a pas eu une bonne pensée il n'allait pas me donner ce cadeau et c'est important de vivre avec ces petites attitudes et puis d'arrêter d'être trop sérieux il y en a qui sont tellement sérieux dans leur couple c'est-à-dire que tout est une rigueur à telle enseigne que quand chacun rentre vraiment il faut se mettre au sérieux alors que dans le couple apprenez souvent à rire aux éclats apprenez à vous taquiner à vous plaisanter un peu dans le respect strict de l'un et de l'autre et apprenez à remplir l'atmosphère de l'amour à remplir l'atmosphère aussi de vos rires et il y en a qui ne savent pas bien le faire c'est comme cet homme là qui voulait apprécier et il en a fait une plaisanterie mais dans cette plaisanterie il était en train de blesser sa femme il dit devant les gens mon épouse quand elle fait le rire aux soumala c'est pâteux mais bon ça a du goût mais ça va et puis il dit des choses mais en réalité il était en train de blesser sa femme sans le savoir mais les gens rient mais au fond la femme est blessée donc faisons attention les actes valent mieux souvent que des paroles et il faut savoir discerner qu'est-ce qu'il faut faire nous disons tout cela dans l'idée d'amener votre couple dans le repos parce que cela est extrêmement important les tâches et les responsabilités souvent sont reparties dans un couple et souvent il est dit bon l'homme fait ci il fait ça et la femme aussi voici les tâches qui sont dévolues à elle mais un jour un homme il s'est levé un jour et dit je vais payer le prix pour faire plaisir à ma femme il avait vu que le rideau était un peu sale mais il a pris 30 minutes il a descendu le rideau il a dépoussiéré le rideau et là où il fallait le laver il l'a lavé c'était pour faire plaisir à sa femme sa femme était tellement étonnée elle s'est demandé si c'est parce qu'elle ne le faisait pas bien mais l'homme lui a dit mais je suis en train de changer je suis en train d'apprendre à poser des petits actes pour te faire plaisir parce qu'il a compris que cela était important un couple après 33 ans qui venait de découvrir la puissance de l'amour dans leur couple qui venait de découvrir la puissance des actes d'amour dans le couple et qui était en train de comprendre que chaque langage d'amour doit être appliqué il y a un principal langage d'amour pour l'un et l'autre mais tous les autres actes d'amour nous devons les exploiter pour agrémenter la vie du couple pour amener votre couple dans le repos la puissance des actes d'amour le réservoir affectif qui monte la confiance en soi l'estime de soi qui monte la valorisation l'un de l'autre 33 ans après après leur mariage ils ne savaient pas que cela pouvait amener une différence dans leur couple et c'est un jour en découvrant cela quand ils ont commencé à se rendre compte qu'il fallait développer tous ces actes d'amour pour amener leur pour manifester l'amour l'un pour l'autre ça a changé tout dans la maison et l'homme qui disait comment je n'ai pas pu découvrir ces actes et toutes ces vérités-là par rapport à la vie du couple et depuis cela il avait commencé par moment même à sortir avec sa femme et il se disait et pour lui il n'avait même pas vu l'importance de cela il dit mais j'aurais dû connaître tout ça avant j'aurais dû savoir que même tapoter un peu ma femme sur l'épaule et ça fait bien j'aurais dû comprendre que par moment un petit cadeau peut faire une différence dans le couple et la femme aussi disait que voici des choses qu'elle n'avait pas appréhendées dès le départ et depuis cela leur couple avait pris une autre tournure un repos sans pareil était venu dans leur couple pourquoi ne pas sortir par moment un petit restaurant ce n'est pas une question de coût mais par moment sortir et donc quelqu'un disait que quand on regarde dans un restaurant les couples mariés les couples non mariés tout de suite on sait et il y a un jeune qui servait dans un restaurant et qui faisait un commentaire qui dit nous on s'est dans le restaurant mais on peut vous décrire toutes les caractéristiques des couples qui viennent et quand les couples arrivent tout de suite après on peut savoir qui quels sont les couples mariés et quels sont les couples qui ne sont pas mariés et donc et ce jeune qui disait les jeunes qui ne sont pas encore mariés quand ils arrivent c'est l'homme qui tire la chaise pour que la femme s'asseille et puis quand on amène la carte de menu il commence par la femme et il pose des questions à la femme rien qu'à les regarder ils se regardent le sourire sur les lèvres on sent qu'ils sont contents d'être là on sent qu'ils sont contents d'être dans la présence l'un de l'autre et c'est moins le repas en ce moment que le temps qu'ils passent ensemble et ce jeune là il dit que tout de suite c'est remarquable mais que quand c'est des couples déjà mariés souvent quand ils arrivent là on sait qu'ils viennent pour manger ils viennent l'homme ne tire pas la chaise pour que la femme s'asseigne chacun tire sa chaise et puis quand il s'asseigne on amène les cartes pour le menu chacun pour soi et puis en ce moment là l'homme rapidement il dit ce qu'il veut manger et souvent il mange et puis il ne se parle même pas après rapidement il se lève il doit partir le jeune l'a dit ça c'est une différence ceux qui ne sont pas mariés encore tu vois en ce moment là toutes les bonnes façons de faire à tous les égards on tire la chaise et la femme s'assoit et c'est après que l'homme va s'assoir et puis tu sens qu'il est content d'être avec cette femme là eux ils disent tout de suite là eux là ils ne sont pas encore mariés mais ceux qui sont mariés c'est beaucoup plus pour venir manger ils mangent et ils se lèvent ils partent que ça ne soit pas ainsi soyez contents d'être dans la présence l'un de l'autre soyez dans la joie et puis apprécier et que chacun puisse apprécier l'autre correctement une femme disait que de toutes les choses que son mari fait que rien souvent que les choses quand même qui entretiennent leur couple que rien n'est plus important pour elle que le baiser sur sa joue quand l'homme rentre du travail et l'homme aussi dit que quel que soit l'état de sa journée au travail le simple fait d'arriver et d'embrasser sa femme là ça lui amène ça l'amène dans un repos ça semble être de petites choses mais qui ont une portée dans le couple et qui change fondamentalement la vie du couple le fait de s'offrir même de petites cartes par moment pas forcément parce que c'est l'anniversaire de l'autre ou un moment spécial dans les temps ordinaires il faut apprendre à le faire et donc en ce moment là on entretient une flamme dans la vie du couple quand tous ces aspects sont mis ensemble c'est en ce moment que certaines négociations se font facilement on peut négocier facilement que des changements s'opèrent à l'un ou l'autre au niveau de la vie du couple ah oui il faut aller de l'amour il faut que chacun se sente aimé il faut qu'il y ait un don de soi chacun par rapport à l'autre et qu'on développe les actes d'amour en regardant bien quels sont les langages d'amour préférés de l'un et de l'autre à savoir passer du temps ensemble ne faites pas comme ce couple là qui dit que ah nous ressemblons simplement à deux petits navires là qui ne se croisent que dans la nuit parce que toute la journée on ne s'est pas vu on ne se croise que dans la nuit et puis chacun est de son côté quand ça se dit ainsi cela veut dire qu'il n'y a pas d'effort d'être vraiment ensemble il faut avoir cette capacité là d'organiser des temps et d'être ensemble et donc ici quand chacun dans le couple fait cela vous allez voir que les négociations et facilement on peut parler à l'autre parce qu'on sait en ce moment là l'autre sait qu'on n'est pas fixé sur son intérêt l'autre aussi c'est qu'on veut du changement pour que ce soit pour l'intérêt de toute la famille et que l'atmosphère de la famille parte dans le sens positif cette aventure là dans votre vie ça doit être agréable et exaltant et chacun doit se plaire et nous avons chacun la responsabilité de manifester l'amour de façon pratique et quand tout cela se passe nous devons comprendre que nous ne devons pas être en train de garder des petites choses l'un contre l'autre et nous devons comprendre clairement que tous ces actes d'amour doivent se manifester doivent s'exercer sur un terrain qui n'a pas de problème de pardon quand il y a l'amertume quand il y a un manque de pardon en ce moment là il est difficile que des actes d'amour et profond puissent se manifester et avoir une portée quand l'un ne pardonne pas à l'autre quand l'amertume est tapis dans la maison quand on a des choses dans le coeur l'un vise contre l'autre tout ce que nous sommes en train de dire ne peut pas prévaloir ce réservoir d'amour là il est déjà infecté par le manque de pardon et le manque de pardon l'amertume tue votre couple un couple où il y a l'amertume il ne peut pas vivre l'amour véritable et quel que soit ce qu'ils vont faire hypocritiquement ça ne tiendra pas la vie est si courte il y a des choses tellement importantes à faire il est important que le coeur soit régulièrement lavé c'est pourquoi dès qu'il y a une situation la meilleure des choses à faire comme Ephésiens 4.26 le dit Paul l'a dit aux Ephésiens si vous vous mettez en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère trouver le moyen d'en parler trouver le moyen dans l'humilité de vous défaire de tout manque de pardon trouver le moyen de marcher dans l'amour et de régler les petites situations qui arrivent il arrivera des petites disputes par moment c'est tout à fait normal dans la dynamique du couple parce que vos différences votre éducation de départ tout ce que vous avez vécu peuvent interférer dans votre dynamique dans le couple mais il vous faut la maturité de comprendre que devant chaque situation qu'elle soit minime ou qu'elle soit importante prenez sur vous rapidement de poser le problème et de trouver la solution et ne soyons pas toujours critiques, critiques, critiques pour pouvoir faire des bonnes négociations et amener des changements profonds et durables dans le couple éviter d'être trop critique soyez plutôt positif et voyez dans quelle mesure négocier ces changements vous devez solliciter des changements développer le tact en enrubant toute cette situation par la manifestation pratique de l'amour laissez l'autre être convaincu de votre amour chacun doit se lever en se disant je dois manifester l'amour faire en sorte que l'autre soit heureux et en ce moment là la vie est belle pour chacun et c'est tout ce que Dieu veut dans la famille que l'homme et la femme se comprennent un homme qui disait ah lui, ses parents avaient passé tout le temps à faire des reproches chaque jour avait la liste de ses reproches son père avait sa liste de reproches sa mère avait sa liste de reproches il a grandi dans sa liste de reproches toujours on critique ce qu'il fait et il a grandi avec cet esprit de toujours critiquer aussi de faire toujours des reproches donc il a mené cette attitude dans la vie de son couple chaque jour c'est lui qui critique chaque jour c'est lui qui reproche il reproche, il fait toujours, formule toujours des reproches c'était lui son style de vie mais au même moment il blessait les autres autour il ne se rendait pas compte et lui croyait que c'était positif parce qu'il a grandi dans cette atmosphère et il croit que c'est la meilleure façon alors que là il écrasait les autres avec toutes sortes de reproches toutes sortes de critiques et donc un jour autour de lui il avait vu qu'il y avait vraiment la méfiance et c'était ainsi il devait apprendre que sa façon de faire n'aidait pas les autres à évoluer il ne pouvait pas avoir de changement sincère il demandait tellement de choses les gens faisaient semblant mais en réalité il n'y avait pas de changement profond donc là il a pris conscience que ce qu'il a vécu dans sa famille affectait négativement sa vie de couple il ne pouvait pas négocier le changement dans ses conditions c'était même pas une attitude de sollicitation des changements mais il l'imposait des façons de faire ce qui n'est pas pour une bonne dynamique dans le couple donc c'est dire aujourd'hui que l'amour est une puissance l'amour est une force quand l'amour rentre dans le processus de demande de changement il y a toujours une différence quand tout se fait par amour tout se fait par des actes d'amour et tout se fait de façon profonde dans le coeur les choses changent les choses deviennent différentes et la vie du couple va s'en ressentir de la meilleure façon donc apprenons à faire les choses de la bonne façon mais que tout soit teinté d'amour le véritable amour l'amour qui coule du coeur du vieux l'amour agapao et l'amour sincère qui ne porte pas de masque et cet amour là qui ne fait que pardonner devant les situations quand on est habité par cet amour quand le couple vit dans cet amour tout change positivement et c'est la paix et le couple vient dans le repos voici ce que nous partageons ce jour avec vous et nous prions que Dieu dans sa grâce vous visite de façon particulière que chaque couple qui a suivi cette émission que l'amour de Dieu soit en votre partage que le Saint-Esprit lui-même vous inspire les meilleures façons de faire pour que votre couple soit dans le repos notre prière c'est que chaque couple qui écoute vienne dans le repos quelle que soit la situation que vous viviez vous venez dans le repos de Christ développez ces petites stratégies ça semble anodin ça semble simple mais ça a une puissance et transformatrice de votre vie de couple nous vous aimons et que vous apprécions que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine si vous voulez vivre un foyer parfait sans Jésus c'est en vain pour expérimenter cette parole que vous venez d'écouter il vous faut faire la rencontre avec le Seigneur Jésus si vous êtes prêt à le faire répétez avec moi cette courte prière Seigneur Jésus tu es l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés et qui est mort pour moi à la croix aujourd'hui je te reçois dans mon coeur comme sauveur de ma vie Seigneur Jésus je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie et maintenant je reçois non seulement le pardon de mes péchés la purification de mes péchés mais je reçois aussi un nouveau coeur le Saint Esprit me fait naître de nouveau dans le royaume des cieux maintenant Dieu lui-même est mon Père je suis membre de la famille de Dieu et je bénis le Seigneur Jésus merci à Dieu pour la vie éternelle la vie divine que j'ai maintenant Amen si vous avez fait cette prière avec moi sachez que vous êtes devenu un enfant authentique de Dieu vivant et que vous pouvez désormais lui parler lui parler directement lui présenter toutes les situations de votre vie et de votre famille et il vous conduira il viendra à votre secours aussi nous sommes disposés à vous accompagner dans cette nouvelle vie en Christ pour vous aider à connaître davantage Dieu et ses voix c'est une nouvelle vie je t'appartiens j'ai besoin de toi remplis-moi aujourd'hui merci à vous Sous-titrage FR ?